Alors, en quelques mots, ce qu'on pourrait se dire, déjà ce qui a été fait ces cinq dernières années, je pense quand même beaucoup pour le logement parce que la réussite de 2012, ça a quand même été qu'on mette au cœur du débat politique la question du logement, d'où le fait que beaucoup de débats avaient été ouverts, augmentation des objectifs de construction de logements sociaux, le débat sur les aides personnelles au logement, la question de la fiscalité dans le logement, comment on mobilise des fonds. Et je crois que depuis cinq ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est d'essayer quand même de, d'une part, lever des freins à nos mauvais chiffres de la construction, mais aussi d'essayer de faire en sorte que là où on met de l'argent, il faut que ça soit utile pour le logement abordable et d'éviter des dérives qu'on avait vues par le passé. On a plutôt maintenant des bons résultats en termes de construction. On a renforcé les objectifs de logements sociaux qui sont plutôt bons. La question, c'est de savoir comment on fait plus. Parce que ce n'est pas parce qu'on a des bons chiffres maintenant que ça suffit. Et puis enfin, je pense qu'au bout de 15 ans d'application de la loi SRU, l'État local notamment s'est enfin donné les moyens de vraiment faire appliquer la loi dans toute sa dimension. Et ça a été très long jusque-là pour que des élus acceptent de construire des logements sociaux. Maintenant, je pense que notre difficulté, c'est qu'en même temps, les besoins en logement, ils sont toujours présents. Il y a des besoins sociaux importants. Il y a aussi des gens qui sont plus dans la précarité qu'avant. Ce ne sont peut-être pas les mêmes. Il y en a qui sortent de la précarité, d'autres qui y rentrent. Et qu'on doit aussi répondre à des nouveaux enjeux. Loger les jeunes, bien sûr, mais il faut aussi loger les personnes âgées aujourd'hui. Ils n'ont peut-être pas seulement les mêmes retraites qu'il y a 10 ou 15 ans. Il faut aussi se poser la question de l'accès quand même à la propriété, sans en faire un dogme du tout ce propriétaire. Mais il faut au moins donner à celles et ceux qui le souhaitent la possibilité de le faire. Donc, réguler les marchés fonciers, ce qui est un enjeu aussi très important. Et ce qui veut dire aussi qu'il nous reste beaucoup à faire à l'avenir, avec certainement des sujets tellement polémiques ou difficiles par rapport à nos traditions françaises que ça ne va pas être simple de les tenir. Mais il y a la question de la remise en cause de toute la fiscalité autour du foncier. Et de toutes ces règles très techniques, mais en fait, qui expliquent aussi la situation d'aujourd'hui. Et ça, si on n'a pas un débat national sur la fiscalité en général, qu'est-ce qui produit de la richesse ? Qu'est-ce qui n'en produit pas ? Comment on la taxe ? Car à mon avis, nous n'y arriverons pas. Il y a ensuite, je pense, la nécessité de tenir ces rythmes de construction et de rénovation, et notamment avec une dimension sociale très forte. Donc, ne rien lâcher là-dessus, parce qu'on entend souvent les difficultés des classes moyennes à se loger, mais la réalité, c'est que celles et ceux qui ont le plus de mal à se loger, c'est quand même celles et ceux qui ont les plus petits revenus. Et donc, la priorité doit aller pour eux, même s'il faut faire aussi pour les classes moyennes qu'on veut plus de revenus. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on accepte de se poser des questions très fortes sur, demain, comment on finance ces actions-là ? Est-ce que c'est que de la subvention ? Est-ce qu'on retaxe certaines... Enfin, on utilise d'autres sources ? Il y a les débats sur comment on fait revenir, par exemple, les assurances-vie, enfin, tout ce secteur-là dans le secteur du logement, qui est un débat, en fait, national. On parle de plusieurs milliards d'euros. Est-ce qu'on tient ce débat ? Est-ce qu'on décide d'utiliser encore mieux les ressources du 1% logement pour les politiques du logement ? Voilà, ça, c'est des débats qui me semblent importants. C'est quoi les risques à venir ? Moi, je crois que le plus grand risque, c'est qu'en fait, on ne mette pas la question du logement au cœur des grands débats nationaux liés à la présidentielle, que les questions d'identité, par exemple, l'emportent, alors que, me semble-t-il, le logement est au cœur de plein d'autres sujets, mobilité, accès à l'emploi, autonomie, construction de soi, et y compris être bien logé. C'est aussi, quand on est enfant, avoir la capacité, par exemple, à être en bonne santé et à pouvoir faire ses devoirs, à recevoir des amis. Donc, ça pose des enjeux de vie quotidienne. Donc, le risque, c'est d'une part qu'on mette de ce côté ce débat, ou alors qu'on ait des candidats de droite ou de gauche, ce n'est pas tant le sujet d'où ils viennent, qui étaient des idées toutes faites et souvent assez bêtes, assez inutiles en matière de logement, avec les recettes, comme si le problème du logement français se résolvait avec des petites mesures très simples, comme ça, qu'on l'aura bien sur le papier. Sauf qu'aujourd'hui, régler le problème du logement pour un pays aussi vaste que le nôtre, c'est en fait avoir une vingtaine de propositions, de solutions et de mobilisations. Le dernier risque, il est, quelle que soit l'issue de l'élection, qu'on pousse à ce que cette politique ne soit moins régalienne. Et moi, je crois très important que l'État garde le logement au cœur de ces politiques régaliennes, même si, très clairement, ces politiques, elles se font parce que derrière, c'est décentralisé, qu'il y a des territoires qui sont aussi acteurs là-dedans. Mais ne pas oublier que c'est quand même l'État, à un moment, qui donne des indications. Parce que, je pense notamment, pour tenir ces objectifs de construction du logement abordable, donc du logement pour tous, il faut aussi qu'à un moment, il y ait quand même quelqu'un qui donne l'impulsion et qui contrôle, et qui puisse utiliser la coercition en cas de besoin. Donc voilà, je pense que c'est ces questions-là qui sont les principales. Maintenant, en même temps, tout reste à écrire et à faire. Et en tant qu'acteur du logement comme tant d'autres, je pense qu'aussi, on aura un peu plus tard les moyens aussi de faire des propositions, de faire le bilan lucide et critique de ce qui a été fait, et aussi pour voir comment on avance. Mais en tout cas, ce que je retiens, moi, des cinq dernières années, parce que j'étais aussi un peu lire ce qu'on avait écrit il y a plusieurs années, beaucoup de choses ont quand même changé. Et on a fait beaucoup de progrès. Donc, il ne faut pas non plus laisser entendre qu'on serait dans la même situation que 2011. Ce n'est pas du tout le cas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a réglé tous les problèmes. Sous-titrage ST' 501